Je rêvais que le dernier jour pointait à l'horizon Dans une vision panoramique Jésus descend de gloire Tout le sang réuni Au pied du mans sillon Chacun raconté Il est béni au milieu de nous Et nous voulons que Plus vous nous visitez Plus vous nous aimez Plus nous nous aimons mieux Amen Gloire au Seigneur Jésus Christ Donc sans plus tarder Nous allons passer à l'habitude de la parole de Dieu Amen Prenons nos bibles Si nous pouvons aller en 2 Corinthiens 2 Corinthiens au chapitre 5 Je commence la lecture à partir du verset 16 au verset 21 La parole de Dieu déclare Ainsi dès maintenant Nous ne connaissons personne selon la chair Et si nous avons connu Christ selon la chair Maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière Donc maintenant Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles Amen Et tout cela vient de Dieu Qui nous a réconciliés avec lui par Christ Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation Car Dieu était en Christ Reconciliant le monde avec lui-même Amen En imputant point aux hommes leurs offenses Et il a mis en nous la parole de la réconciliation Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ Comme si Dieu exhortait par nous Nous vous en supplions au nom de Christ Soyez réconciliés avec Dieu Celui qui n'a point connu le péché Il l'a fait devenir péché pour nous Afin que nous devenions en lui justice de Dieu Prenons aussi Apocalypse Chapitre 3 Le verset 14 Un seul verset Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée Voici ce que dit l'Amen Le témoin fidèle et véritable Le commencement de la création de Dieu Au bon des Templiers Père Céleste Nous te louons Toi l'Amen Toi le Dieu de l'Amen Nous te louons Seigneur Toi le témoin fidèle et véritable Toi le commencement de Dieu Le commencement de la création de Dieu Et cet après-midi Réunis Seigneur autour de ta parole Nous voulons sans t'apporter les honneurs Père T'élevé Seigneur Toi la parole qui s'est révélée personnellement à nous Toi la parole Seigneur Qui vibre dans nos cœurs Toi la parole qui s'exprime Seigneur Dans nos cellules et dans nos fibres La parole qui nous concerne Chacun de nous La parole incarnée Tu t'appelles le Seigneur Jésus-Christ Et tu n'as pas changé Père Nous voulons sans te donner Prééminence sur nos cœurs Père Afin que toi tu puisses Donner le temps Seigneur au battement de nos cœurs Que tu puisses Mon Dieu Nous voulons sans t'exprimer Au travers de nous Car Toi tu as Améné une nouvelle création Avec Jésus Nouvelle race Et nous sommes heureux Seigneur D'être Seigneur A la continuité de cette race Voilà pourquoi Oh Dieu Nous voulons nous abandonner Pleinement à toi Afin que ta volonté Pour la quête Un peu créée à ton Seigneur Puisse se réaliser encore Une fois sur la terre Comme elle est faite au ciel Nous te bénissons Seigneur Bénis la lecture de ta parole Bénissons mon Dieu Mon roi Seigneur Chaque âme Seigneur Présentée dans un corps Qui va saisir Ou recevoir Ce que l'Esprit veut Qu'il reçoit Sur cet après-midi Père Ô Seigneur L'homme Père Car nous ne voulons pas Écouter Seigneur Un humain Mais nous voulons Seigneur Exoter comme si c'est par toi Ô Père Que ton nom soit loué Que ton nom soit glorifié Dans le parfait nom du Seigneur Jésus Christ Nous avons ainsi prié Amen Vous pouvez vous asseoir Cet après-midi Je vais commencer avec Je vais continuer avec Notre sujet Que nous avions commencé Ça fait presque ça C'est la troisième La quatrième séance Je pense Troisième séance Nous sommes en train de parler Du ministère de la réconciliation Amen Amen Paul nous a parlé Le ministère de la réconciliation Nous voyons que La réconciliation intervient Lorsque deux personnes Sont passées au travers D'une certaine dispute Il y a eu des arguments Il y a eu des arguments entre eux Celui-ci est parti à l'est Celui-ci à l'ouest Et à un certain moment Vous devez les réconcilier Amen Et si une personne a deux idées Qui semblent se contredire Deux idées qui semblent s'opposer À un certain moment Il doit être en mesure de réconcilier cela Amen Et en cela Nous sommes en train de développer Donc un petit sujet à l'intérieur Donc la nouvelle création Amen La nouvelle création Je crois que beaucoup de gens Au milieu de nous Mais je vois une nouvelle création Amen Nous soupirons pour voir la nouvelle création Je me rappelle hier Nous étions à une fête Nous étions invités Le frère Le frère Il était là Là j'étais un coup d'œil à côté Je ne comprenais pas Comment est-ce que les hommes comme lui Pouvaient vivre dans une certaine distraction A tel point qu'ils ne pensent même pas à leur futur Vraiment Ils ne pensent même pas à demain Ah oui Je lui ai dit que Le fait d'avoir la soif C'est une bénédiction Amen Le fait de penser déjà comme ça C'est une bénédiction Parce qu'il a dit Le ceux-là qui ont soif Et faim de la justice Faim et soif de la justice Car ils seront rassatiés Il faut d'abord avoir cette fin Dieu devient en moi Si le Père ne l'attire Amen Nous voulons parler de la nouvelle création Parce que Paul nous dit ici Que celui qui est en Christ Il est devenu une nouvelle création Une nouvelle création Amen Et je vais faire une longue lecture Pour commencer Et je vais demander Que vous puissiez la suivre Attentivement Cette longue lecture Je vais la tirer De l'âge des églises Je suis dans l'âge de l'audissé Et je commence donc par la salutation Amen Gardez cela à l'esprit Nous parlons de la nouvelle création La raison pour laquelle nous demandons des titres A nos prédications C'est pour vous aider A focaliser vos pensées Amen Si nous parlons de la nouvelle création Ça veut dire que nous ne parlons plus du jugement Mais nous voulons que toutes vos pensées Tout votre être Puisse se focaliser Et être centré sur cette nouvelle création Amen Afin qu'après la prédication Vous pouvez sortir ici Ayant reçu quelque chose Amen Alors cette longue lecture Je la tire donc Des âges des églises Dans la salutation Nous voulons que dans chaque âge Lorsque le Seigneur Jésus Christ Commençait chaque âge Il commençait par une description de lui-même Une salutation Dans cette salutation Il donne une description de lui-même Il donne certaines caractéristiques Ce sont ses caractéristiques Qui seront ses attributs Qu'il va manifester durant cet âge-là Amen Qu'il va manifester durant cet âge-là Et il dit Seulement ces mots n'ont pas exactement le sens Qu'il nous semble avoir En prenant ces mots sans bien les comprendre Certaines des multitudes de gens en fait Pense que Jésus a été la première création de Dieu Celle qui le rendrait inférieure à la divinité Ensuite cette première création Aurait créé tout le reste de l'univers Et tout ce qu'il contient Mais ce n'est pas vrai Vous savez que cela ne correspond pas Au reste de la Bible Ces mots veulent dire Il est celui qui commence Ou l'auteur de la création de Dieu Le frère l'homme dit que Jésus se présente Devant l'Aordicée comme étant la même Christ Dieu avait déjà commencé ma prédication Amen Il se présente comme étant la même La même ici devient un homme Amen Le ainsi soit-il devient un homme Il devient le définitif Voilà pourquoi l'Esaïe 65 Il nous est dit que celui qui doit être béni Dans le pays Dans le pays Voudra l'être au nom du Dieu De la vérité Mais le rebranant a redressé ça Il a dit qu'il voudra l'être au nom du Dieu De la même La même devient un homme Le dernier attribut que Dieu Est en train maintenant De manifester dans le dernier âge Amen Le témoin fidèle est véritable Le commencement de la création de Rome Il dit que ce n'est pas que Dieu a créé Jésus Et que Dieu reste supérieur à Jésus Et que Jésus est inférieur Il dit que ce n'est pas cela Amen Il dit que toutes choses ont été faites par lui Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui C'est de lui qu'il est dit dans Genèse 1.1 Au commencement Dieu créa les cieux et la terre Il est également dit dans Exode 20.11 Car si en six jours L'Éternel a fait les cieux La terre, la mer Et tout ce qui y contient Il s'est reposé le septième jour Gardez ça dans vos pensées Il s'est reposé le septième jour Vous voyez ? Il ne fait aucun doute qu'il est le créateur Il était le créateur d'une création physique accomplie Amen Nous voyons maintenant bien Ce que ce mot signifie Toute autre interprétation signifierait Que Dieu aurait été créé Alors là les gens commencent à penser maintenant Si Jésus a été créé Si lui Dieu a été créé S'il doit avoir un père Comme un père peut avoir son enfant Il dit Dieu Comment Dieu pourrait-il être créé Alors qu'il est lui-même le créateur Il dit Mais il se tient maintenant au milieu de l'église Alors qu'il se tient là Révélant qu'il est dans ce dernier âge La même Il dit de lui-même qu'il est l'auteur de la création du Dieu Il s'agit d'une autre création Amen Il s'agit d'une autre création Il est ici question de l'église C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer Il est le créateur de cette église L'épouse céleste Agré sa propre épouse Amen Sous la forme de l'esprit du Dieu Il est descendu créé dans la Vierge Marie Les cellules qui ont formé son corps Je répète Il a créé les cellules humaines Qui ont formé le corps dans le sein de Marie Voilà comment est-ce que le commencement De la création de Dieu a commencé Cela a commencé où ? Dans le sein de Marie Amen Il continue Il dit Cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse Si ça venait de Marie Cela n'aurait pas produit le dernier Adam Il était dit de lui Père tu m'as formé un corps C'est Dieu Et non Marie qui a formé ce corps Marie était l'incubatrice humaine Qui a apporté ce saint enfant Et qui lui a donné naissance Il était un homme Dieu Il était le fils de Dieu Il faisait partie de la nouvelle création Amen Comme elle lui est le commencement de la nouvelle création Il y a une suite de la nouvelle création Amen Il dit L'homme et Dieu s'étaient rejoints et réunis Il était le premier de cette nouvelle race Amen Il est la tête de cette nouvelle race Vous devez commencer à connaître ce que vous êtes sur la terre Vous êtes une race Et vous êtes la nouvelle création Amen Et le diable Lorsqu'il comprend que vous avez saisi ces choses Ces vérités Ça le rend fou Là il commence maintenant à rougir comme un lion Mais il n'est pas un lion Mais il essaie Amen Il dit Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle création Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles Ce que nous venons de lire Ainsi vous voyez que l'homme même s'il appartenait à l'ancien ordre Le même homme tel que vous êtes assis A un certain moment Vous avez appartenu à un ancien ordre Il dit Même si il appartenait à l'ancien ordre A l'ancienne création Il est maintenant devenu par son union avec le Christ La nouvelle création de Dieu Amen Amen C'est comme un homme qui a sa propre maison Là où tu as habité toi-même Et après un certain temps A cause des crédits Tu l'as hypothéqué Ou tu l'as perdu Un autre homme L'a pris Et a commencé à habiter dans cette maison-là Et après un temps Tu vas régler tes comptes Tu viens maintenant pour revendiquer cette maison-là Une fois que tu la revendiques Le locataire qui possédait cette maison Pendant que tu avais chuté Ce propriétaire-là doit quitter Et toi tu viens habiter cette maison-là Alors la période où le locataire Est en train d'habiter ta maison C'était une ancienne maison Mais lorsqu'il quitte toi-même tu viens y habiter Ça devient une nouvelle maison Mais remarquez que ce sont les mêmes charpentes Ce sont les mêmes briques Les mêmes doigts Mais je veux que vous puissiez vous familiariser Avec les termes bibliques Donc on parle d'anciens et de nouveaux Amen C'est très important Celui qui est en Christ Il est une nouvelle création Les choses anciennes sont passées Voilà toutes choses sont devenues nouvelles Il devient une nouvelle création C'est ce concept-là d'ancien Et de nouveau Amen Il dit Bien qu'il appartienne à l'ancien ordre De l'ancienne création Il est devenu par une union avec Christ La nouvelle création de Dieu Je continue ma langue lecture Il dit Et à revêtir l'homme nouveau Crééé selon Dieu Dans une justice et une sainteté Que produit la vérité Cette nouvelle création N'est pas l'ancienne création remodélée Car elle ne pourrait alors pas être appelée Une nouvelle création Elle est exactement ce que dit qu'elle est Une nouvelle création C'est une autre création distincte de l'ancienne Il ne traite plus selon la chair C'est avec Israël qu'il traitait ainsi Il a choisi Abraham Et une partie de la descendance d'Abraham De la lignée sainte d'Isaac Mais il a maintenant conçu une nouvelle création Création Tirée de toutes races Remarquez ce sont les mêmes races C'est la même génération La nouvelle création est tirée de toutes les races Tribus et nations Pas les juifs exclus Amen Il est le premier Jésus était le premier de cette création Il était Dieu Créé dans une forme d'homme Amen Voilà en quoi je suis en train d'insister Vous devez commencer à changer maintenant Vous semble Nous ne sommes pas dans une histoire Où nous voulons faire des hommes de Dieu Non, non Nous ne sommes pas dans une histoire Où nous voulons faire de frère Abraham Dieu Nous ne sommes pas dans une histoire Où nous voulons faire du frère Noé Dieu Mais nous sommes dans le business De faire Dieu Qui devient frère Abraham Amen Nous sommes dans le business de faire Dieu Dieu qui devient Jésus de Nazareth Amen Dieu qui devient le frère Denis Amen C'était ça son dessein Dieu devrait condescendre jusqu'à être un homme Amen Changer votre façon C'est ça que les juifs attendent avec Jésus Toi un homme Tu veux te faire Dieu Non Toi Dieu Tu veux te faire un homme C'était ça l'histoire du nom de Dieu Amen Il continue Il dit Dieu créé dans une forme d'homme La création Le commencement de la création de Dieu C'est le commencement de Dieu Qui se fait maintenant Chère Amen Il dit Maintenant par son esprit Il crée des nombreux fils pour lui-même Dieu le créateur se crée lui-même Comme partie de sa création Voilà la vraie révélation de Dieu C'est ça la vraie révélation de Dieu C'était là son dessein La parole de Dieu c'est la vérité Mais lorsque le diable le prend Il peut vous dire encore la vérité Mais ça sera quand même un mensonge Si le diable prenait ça Il peut vous répéter ça mot à mot Mais un mensonge Parce qu'il change le concept Le concept ici Il ne s'agit pas d'un homme qui devient Dieu Non non Dieu lui-même qui devient un homme Il dit Ce dessein s'est réalisé par l'élection Voilà pourquoi il pouvait porter son regard Jusqu'au dernier âge Quand tout serait terminé Et se voir encore au milieu de l'église Comme l'auteur de cette nouvelle création de Dieu Tout cela s'est accompli par sa puissance souveraine Dans son propre chef Il a élu les membres de cette nouvelle création Et vous vous êtes les membres de cette nouvelle création Amen Maintenant Je vais un peu enlever Certaines des choses que les gens ont dans leur tête Amen Certaines des choses que nous avons dans nos textes Amen Nous savons que par la parole du Dieu Que la terre Là nous sommes d'accord avec les scientifiques Que la terre Existe plus de 6000 ans Amen La terre existe plus de 6000 ans Pourquoi le frère Homme dit que Lorsque jeunesse commence au commencement Dieu créa les yeux et la terre Le frère Homme dit qu'il y a un point final La phrase s'arrête par un point final Il n'y a pas de virgule Full stop Le frère Homme dit que ça pouvait prendre des millions d'années Mais le monde dans lequel nous vivons N'a pas des millions d'années Le monde dans lequel nous vivons Lui il avait 6000 ans Il est dans son septième millénaire Amen Alors Je vais faire un petit croquis La Bible nous enseigne Que Dieu a créé l'homme Dans le Donc le premier jour Dieu a créé Le deuxième jour Il a créé Le troisième Il a créé Le quatrième Le cinquième Et le sixième Amen Amen Le frère Homme nous dit que Les scientifiques nous enseignent l'évolution Selon Leur entendement Ils disent que Dieu a commencé par créer les chimpanzés Et du chimpanzé Les chimpanzés a commencé à évoluer 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 Et devenir un homme Nous ne vivons pas dans cette évolution là Mais nous croyons à l'évolution Selon la parole de Dieu Que Dieu a commencé par créer les créatures qui sont basses De ces créatures basses telles que les crapauds Dieu a commencé à monter A monter Jusqu'à ce que Au sixième jour Il atteigne la perfection Pourquoi la perfection ? Parce que c'est au sixième jour Parce que c'est au sixième jour Que Dieu crée quelque chose qui est à son image Et selon sa ressemblance Au sixième jour Dieu arrive dans son évolution Dans la création Il arrive à la perfection Là où il crée un homme qui est à son image Et selon sa ressemblance Et jeunesse 1 Le premier homme dit que jeunesse 1 est esprit Il n'y a rien de physique à jeunesse 1 En jeunesse 1 tout est esprit Dieu est en train de définir ce que chaque chose doit être Et dans l'univers entier Il n'y a pas une créature qui soit supérieure à l'homme À part Dieu lui-même Même les anges Dieu ne les a pas créés à son image Non, non Mais au sixième jour Dieu crée l'homme maintenant à son image Et selon sa ressemblance En Genèse 1 Là toutes les âmes de ceux-là qui sont concernées Elles ont été créées à ce moment-là Mais en Genèse 2 C'est là maintenant que l'homme est créé Et on lui forme maintenant On forme maintenant un corps pour lui Amen Maintenant vous voyez qu'ici Maintenant l'homme est formé Dieu Il était en train de poursuivre quelque chose Il poursuivait le septième jour Amen Parce que c'est au septième jour Que Dieu s'est reposé Le septième jour Dieu dans sa création Il crée maintenant un homme à son image Dieu lui-même maintenant Condescend Quitte la septième dimension Il descende dans la sixième dimension Jusqu'à ce qu'il rentre dans les trois premières dimensions Qui sont les dimensions les plus lentes Alors là Dieu Et l'âme qui avait Adam L'homme qui avait été créée Devient maintenant une âme vivante Dans la chair humaine C'est ce qu'on appelle le repos de Dieu Amen Le repos de Dieu Ça ne veut pas dire que Dieu arrête de travailler Qu'il s'assoit comme nous On rentre à la maison J'ai fini le travail J'ai l'âme de reposer Le repos de Dieu C'est que Dieu Maintenant Il a conditionné l'homme De telle manière Que lui puisse maintenant Habiter dans l'homme Amen Il puisse maintenant Habiter dans l'homme Dans le but De faire régner sa volonté Dans cette terre Qui est la chair Comme il l'avait dans sa pensée Amen Voilà pourquoi Jésus-Christ Dans sa prière Il a dit que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Parce que Lorsque le péché Maintenant est intervenu Au septième jour Le péché a brisé Le septième jour Amen Le péché a fait que Et a dérangé Le septième jour Dieu ne pouvait plus Se reposer dans l'homme Sa volonté Qu'il avait dans sa pensée Ne pouvait pas S'exécuter dans l'homme Pourquoi ? Parce que l'homme a choisi Que l'ingrédulité Prenne possession De son corps Amen Amen Au lieu que Le créateur Et la Elohim Puisse lui-même Venir Habiter dans sa propre maison L'homme par la chute A laisser l'ingrédulité Un célibataire Habiter le corps Depuis lors Dieu a commencé A réfléchir Sur quel moyen Réconcilier ça Comment Revenir à ça Maintenant Nous connaissons Par le message Ça c'est la station Que j'ai de fous jeter Le préhomme dit Vous voyez Le monde A maintenant Six mille ans Pas la terre La terre n'a pas six mille ans Amen Amen Je veux que vous puissiez Commencer à faire Vraiment Un effort Pour prendre Les concepts Du message Parce que lorsque Je suis en train De parler En moi J'ai un concept Que je veux Je veux Vous communiquer Maintenant Si vous gardez Les concepts Pentecôtistes Et le concept Traditionnel Du monde Vous n'allez jamais Saisir ce que j'ai dit Amen Donc lorsque je parle De monde Et de terre Ce sont des choses Différentes Amen La ligne Que je vais faire Ici La ligne rouge Disons que Ça C'est la terre Parce que la terre Nous comprenons Qu'elle existe Il y a des millions D'années Mais le monde N'a que Six mille ans Le frère Nous enseigne Que de Genèse 1 Il dit que De Genèse 1 Donc là Le monde Pas la terre Donc si je dis Donc disons que De la création De l'homme Hein Ou de la formation De la formation De la formation De l'homme Jusqu'au temps De Noé Il y a eu Combien de temps Deux mille ans Deux mille ans Deux mille ans Amen Ça ce n'est pas L'âge de la terre L'âge du monde Le monde C'est le cosmos C'est l'ordre Du monde Amen C'est le cosmos Le cosmos C'est la politique Tout ce que vous avez L'ordre qui gère Le monde Votre monde Amen Ce n'est pas la terre Ça c'est le monde Voilà nos horaires Le frère Le monde Et le terrain C'est fait pour Le feu Alors On parle de ce monde Que ce monde ici A été détruit Mais nous voyons que La terre N'a pas été détruite Noé Qui a vécu ici C'est le même Noé Avec ceux-là Qui ont pris en lui Qui sont passés De ce côté Amen C'est la même génération Yes 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 Mais qui est passé De l'ancien monde L'ancien cosmos L'ancien ordre Du monde Amen Et ils ont Dans un autre monde Et nous aussi Nous sommes Dans le monde D'après Lorsque la nuit Descends Nous entrons Dans un nouveau monde Nous entrons Dans l'ordre Des rachetés Amen Dans l'ordre Des rachetés Très bien Avec Votre Votre Même corps Amen Avec Avec nos mêmes familles Avec la même génération Amen Yes Qui veulent ignorer Que l'ancien monde A été Apérit Par l'eau Et que le monde A présent Est réservé Pour être gardé Pour le feu Pour le feu Des mères futures Et les cieux Et les cieux explosions oh là puisque ça doit tuer toutes les maladies tous les chardons toutes les épines tout ce qui doit être fait le feu les consulera et souvenez-vous ce n'est pas seulement un feu littéral alors vous devez maintenant saisir la pensée du prophète parce que vous attendez le feu pour entrer dans quelque chose que vous pensez que c'est nouveau mais le fondant vous dit que ce feu là n'est pas seulement un feu littéral pas seulement des flammes il dit que c'est aussi un feu sain vous voyez qui enlèvera santa et tous les siens tous les démons les deux le ciel et la terre amen passeront ça tuera tous les germes tous les insectes toutes les toutes vies naturelles sur elle et autour même le h2o l'eau explosera alors le feu ici le frein mon dom encore une autre information le feu ici n'est pas seulement un feu littéral c'est d'abord un feu sain amen et puis il est aussi un feu littéral c'est aussi un feu sain et c'est encore un feu littéral pourquoi aujourd'hui si on disait que non bon on va attendre c'est mal les bombes atomiques le feu littéral ce sont les bombes atomiques mais les bombes atomiques ne vont pas faire disparaître les démons jamais les bombes atomiques ne feront pas disparaître les sacs parce que l'eau du temps de noé n'a pas fait disparaître le péché n'a pas fait disparaître sa temps alors il faut un feu sain le feu sain descend et il traite avec tout ce qui est spirituel péché incrédulité des maladies de 4ème dimension il vient traiter avec ça et le feu littéral lui viendra maintenant pour supprimer c'est que les pêcheurs ont mis sur la terre des bouteilles d'alcool des préservatifs toutes ces histoires là il vient maintenant supprimer ça vos immeubles que vous avez vos avions qui tuent des milliers des gens tout ça maintenant c'est le feu littéral vient supprimer ça maintenant le problème c'est comment maintenant comprendre comment est-ce que nous passons de l'ancien monde pour entrer dans le nouveau monde nous pensons nous pensons du monde dans présent pour entrer dans le nouveau monde parce que la bible nous a promis que les cieux et la terre passeront au commencement Dieu créa les cieux et la terre le frère m'a expliqué ça les cieux ce sont les atmosphères ce sont les atmosphères dans la demeure future il dit maintenant beaucoup d'entre vous qui voulaient noter ce mot lorsque vous avez vu la terre voyez vous pouvez regarder la terre comme la forêt oui c'est bon mais voyez d'abord votre propre corps comme la terre Amen Amen il dit maintenant beaucoup d'entre vous qui voulaient noter ce mot le mot grec passé ça vient du mot j'ai dû aller le trouver je pensais comme ça ce monde va passer et pourtant on va vivre déçu mais si vous remarquez pour certains d'entre vous qui voulaient le noter je vais vous l'épeler je ne pourrais pas le prononcer donc le frère maman ne pouvait pas le prononcer moi non plus je ne peux pas le prononcer Amen je vais essayer peut-être de le prononcer mais je ne vais pas le prononcer donc il dit que c'est P-A-R-E-N-E-C-H-O-M-I-A si j'essaie de le prononcer c'est le parer-ré-gommien mais il ne faut pas la montrer il y a d'autres qui disent parer-ré-gommien parer-ré-chommien parer-so-so-mien je ne sais pas celui qui a maintenant l'épelation correcte Amen il dit je ne sais pas comment ça se prononce maintenant par ce moyen là je disais quand je reçois l'inspiration me vient pour quelque chose alors je vais chercher le mot maintenant là je ne sais pas épeler le mot et je ne sais pas je ne sais pas le prononcer mais malgré ça le Seigneur m'a quand même donné un moyen je vais chercher ce mot dans le... ce mot veut dire alors je l'ai voyé je l'ai de nouveau il dit les cieux et la terre passeront maintenant ce mot veut dire passer d'une forme à une autre Amen la même personne la même génération passer d'une forme n'attendez pas votre temps décès ce personne ne concerne pas votre décès non lorsque vous voyez le mot passer c'est que vous êtes passé d'une forme à un autre d'un état à un autre Amen il dit que le mot il dit que le mot signifia parer ré commia Amen il dit que passer d'une forme à une autre ça ne veut pas dire anéantissement non c'est à dire le sens que le mot anglais pouvait lui donner d'être anéanti mais le mot épreuve ou le mot grec ici ne veut pas dire passer il veut dire de passer d'une chose à une autre regardez de passer d'un état c'est ce que ça dit à un autre Amen donc vous comprenez que la même terre sur laquelle nous vivons par rapport au principe du paré récomien de passer ce n'est pas que la terre passera mais la terre va passer seulement d'un état à un autre alors votre corps dans lequel vous vivez maintenant lorsque nous en arrivons après 6000 ans lorsque Jésus revient votre corps passe d'une forme à une autre votre corps passe d'un état à un autre Amen Amen passe d'un état à un autre le monde à venir le monde à venir passe je ne parle pas de la il ne faut pas qu'on fonce avec la nouvelle terre Amen Amen je veux dire lorsque vous déjà vous recevez la parole de Dieu votre corps est passé déjà d'une forme à une autre il dit vous êtes le même le même homme en stature comme je le disais de la maison que vous avez protéguée c'est la même maison au temps de Noé c'était la même terre il dit que vous êtes le même homme en stature qu'est-ce que vous étiez quand Dieu vous a appelé la même femme mais vous voyez ce que ça fait ça a été une régénération l'ancienne vie est passée l'ancien désir est passé alors qu'avant vous aimiez boire j'étais juré faire des histoires vous énervez couraille et l'immoralité cette chose là elle est morte voilà tout Amen vous voyez mais maintenant vous êtes utilisé à l'époque vous étiez l'instrument de Satan maintenant vous êtes racheté et ce sera la même chose pour le monde il sera racheté de nouveaux cieux et de nouvelles tout comme vous vous êtes une nouvelle créature et le mot grec là tout le monde le sait il dit vous êtes une nouvelle création Amen c'est le génie vous êtes un nouveau création dans le même vieux temple Amen Amen dans le même vieux temple dans lequel vous vivez une nouvelle création une nouvelle race Amen Amen Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus utilisé par Satan vous n'êtes plus utilisé par l'ingrédulité parce que Dieu lui-même est revenu il s'est dévoilé pleinement Amen le Saint le Saint-Esprit en vous vous donne une compréhension claire de la parole de Dieu Amen Amen le Saint-Esprit ce n'est pas sauter le Saint-Esprit ce n'est pas entrer en transe ça peut venir avec ça je n'en dis qu'on ne vient pas mais la preuve que le Saint-Esprit c'est une compréhension nette de la parole Amen je vais vous lire une citation il dit comme il nous a fait à nous sa création pour pouvoir y vivre vous comprenez le but pour lequel Dieu créait Adam c'est pour que Dieu puisse vivre en Adam Amen c'est ça le principe que Jean 1 1 est en train de développer le frère l'homme avait l'habitude de dire ça toujours comme ça au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu directement il sautait au verset 14 pour vous dire que la parole a été faite chair et elle a habité au milieu de nous ce principe là avec Jésus ce principe là c'est fait avec chaque enfant de Dieu Amen ce principe là c'est fait avec chaque enfant de Dieu la même parole qui était avec Dieu la même parole qui était Dieu elle descend et se fait chair et elle habite au milieu de nous et nous contemplons sa gloire comme la gloire du fils unique c'est pour cela que beaucoup de gens ne voient pas Jésus parce qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus était si vous voulez voir Jésus aujourd'hui vous devez faire un effort pour comprendre ce que Jésus était en son temps Jésus c'était l'accomplissement des promesses de son temps c'était ça Jésus c'était la parole de son temps qui était faite chair alors si vous voyez le Jésus là alors vous pouvez le voir aujourd'hui vous pouvez le voir aussi dans votre propre vie parce que dès que vous êtes assis là-bas vous êtes aussi une parole qui était au commencement une parole qui était avec Dieu une parole qui était Dieu une parole maintenant qui se fait chair maintenant Amen Amen un art qui se fait chair maintenant voilà il dit il a dû nous donner le baptême de feu alors le Saint-Esprit entre en nous pour y vivre le baptême de feu alors quand vous recevez le baptême de feu alors le Saint-Esprit peut entrer qu'est-ce c'est qu'il a fait c'est qu'il brûle tout ce qui est contraire à la parole de Dieu Amen si vous avez encore beaucoup de choses que vous faites qui sont contraires à la parole de Dieu c'est une preuve que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit Amen si vous avez encore beaucoup de choses que vous pensez ou que vous faites qui sont carrément contraires à la parole de Dieu c'est une preuve que le Saint-Esprit n'est pas encore en fait c'est vrai il dit il brûle tout ce qui est contraire à la parole pour l'enlever de vous vous voyez il ne croira rien d'autre que la parole parce qu'elle est la parole maintenant c'est de ça qu'on parlait l'autre jour la preuve qu'on a le Saint-Esprit vous voyez la preuve que vous avez le Saint-Esprit c'est quoi frère Élie la preuve que vous avez le Saint-Esprit c'est quand vous pouvez recevoir la parole Amen pas un système non non mais avoir une compréhension claire comment savoir que la parole est claire qu'on la comprend regardez-la se confirmer même pas que vous la comprenez pour votre vie elle commence à se confirmer la nouvelle naissance c'est une révélation personnelle que Jésus qui se fait avec elle vous ne pensez pas qu'elle si vous allez voir Jésus être dans vos chambres voilà frère Élie je suis le jésus mais là c'est que sa tête vous êtes nés de nouveau non c'est la parole la tribu vous ne connaissez pas vous avez vécu comme les autres plus vous lisez le message plus vous lisez le message la parole de Dieu commence à se révéler à vous vous commencez à comprendre votre position en Christ vous commencez à laisser cette parole maintenant à prendre sur vous Amen la parole est venue se révéler à vous Amen 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 là maintenant nous allons maintenant décoller c'est là maintenant que je commence maintenant à prêcher Amen parce que là maintenant nous allons nous commençons dans les eaux profondes nous sommes en train de parler de la nouvelle création je suis en train de vous montrer comment est-ce qu'on passe de l'ancienne création à la nouvelle création Amen maintenant écoutez ceci parce que le principe de la rédention c'est que il faut toujours un proche-parent Amen Amen pour bien acheter un Congolais il faut vraiment un Congolais Amen Amen pour bien acheter un Gentil il faut vraiment des Gentils le proche-parent rédempteur vous allez commencer à comprendre que le proche-parent rédempteur ça commence à venir Jésus c'est passé par le frère Bernard même vous vous êtes un proche-parent Amen Amen votre vie va parler beaucoup plus aux gens de la famille que les vies des autres personnes ça c'est vrai il dit maintenant le frère Bernard est en train de parler de ce qui s'est passé avec Jésus lorsqu'il a été baptisé par Jean-Souvi maintenant ça tréve le frère dit que quand il est sorti de l'eau Jésus il a dit j'ai vu les cieux ouverts le prophète l'a vu il a vu les cieux ouverts et voilà qu'est descendu du ciel la forme d'une colombe une voix qui disait ceci est ma partie de terre que j'ai racheté Amen dans Jésus le commencement de la création de Dieu qui a commencé dans le sein de Marie le frère Abraham dit qu'il était une partie de terre que Dieu a racheté et de cette partie de terre je rachèterai les restes car il est ma parole manifestée Amen vous comprenez donc Jésus de Nazareth la terre qu'il a utilisée c'était une terre qui était sur la terre avant que Jésus de Nazareth puisse l'utiliser Amen il était une partie de terre que Dieu a racheté dans le but de racheter les autres le reste il dit que le monde entier c'est pas ma parole que je l'ai créée Hébreu 11 et Satan l'a détenu pendant tout ce temps pendant ces 6000 ans Satan l'a détenu mais je suis venu pour le racheter une certaine quantité de terre a servi à former son corps Amen une certaine quantité nous ne connaissons plus Jésus selon la chaîne non monsieur je viens pour y habiter maintenant le frère Branham relise ça avec Apocalypse 21 vous savez que nous nous sommes des typologues nous comprenons que ce que Dieu fait aujourd'hui pour nous établir il l'a montré en type Amen nous comprenons que dans le jour dans lequel nous vivons même la vie que Jésus de Nazareth a vécue devient un type pour nous de ce que Dieu devait faire à la fin Amen il prend maintenant il dit que maintenant Jean a dit Jean le baptiste a vu la colombe la colombe descendre et il s'est habité sur Jésus lui qui était unitaire qui était racheté pour acheter les autres Jean maintenant le révélateur le divin il voit aussi la même chose il voit la nouvelle Jérusalem descendre les 12 il dit j'ai vu la vie sainte la nouvelle Jérusalem voilà vous connaissez le mot nouvelle vous connaissez le mot nouvelle nouveau vous comprenez maintenant ça il dit que la nouvelle Jérusalem descendre du ciel comme une épouse qui s'est parée pour son époux où est-ce qu'elle s'est installée aujourd'hui le message est-ce que la nouvelle Jérusalem est descendée Amen puisque ça c'est la nouvelle de Jérusalem qui est descendue c'est toute la famille la cité de Jérusalem qui est descendue mais là lorsqu'elle descend elle s'installe où elle rentre à Jérusalem elle s'installe où exactement comme il avait fait là-bas là-bas où avec Jésus de Nazareth au Jourdain la colonne s'est installée sur Jésus qui était rachetée alors lorsque Dieu lui-même descend avec ses amis avec sa panou ça descend aussi sur une terre qui est aussi rachetée parce qu'avec Jésus il a fait pour racheter les autres parties de terre on continue avec notre citation pour quand il s'en faut bien écoutez 313 des mères futures c'est ça que les gens ne comprennent pas lorsqu'on parle de la des mères futures vous ouvrez au gouffre à l'âme au salabour 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 mais les pouces célestes et les pouces célestes sont déjà retenues ils vivent dans leur des mères futures ils vivent dans leur des mères futures cette nouvelle création ce nouveau monde Jésus était une partie de cette terre sous laquelle le Saint-Esprit est descendu n'est-ce pas et il est resté sur lui pour toujours le corps Jésus était racheté cette partie mais cela n'a pas exclu la mort non cela n'a pas exclu l'enseignement cela n'a pas exclu la résurrection alors pourquoi vous 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 attendez la mort pour le corps racheté Amen Amen le corps racheté ça n'implique pas que vous n'allez pas mourir Amen puisque la chose qui faisait que vous étiez nous la terre appartient à Dieu pas à Satan Satan ce n'est pas un créateur la terre appartient à Dieu nos corps dans lesquels nous vivons que ce soit venu par le le sexe ça appartient toujours à Dieu Amen parce que le péché c'est l'incrédulité le sexe c'est seulement un attribut du sexe et de l'incrédulité Amen il dit tu veux bien il dit que maintenant il était racheté et une fois qu'il était racheté le Saint-Esprit était sur lui même après après sa mort son enseignement le Saint-Esprit restait là-bas pour toujours sur cette terre il dit il est toujours là lui et Dieu sont un il doit toujours y rester et donc Jean vu la ville sainte la nouvelle Jérusalem descendre comme une comète comme une colombe descendre du ciel et s'établir sur quoi ? s'établir sur une terre rachetée la nouvelle Jérusalem lorsqu'elle descend elle s'établit sur une terre rachetée parce que Dieu ce n'est pas un pêcheur non non Dieu ne va pas encore retourner vivre encore dans un corps pêcheur il revient sur une autre portion de terre qu'il a racheté parce que Jésus dans sa première venue il est venu pour racheter dans sa seconde il vient pour enlever la troisième il vient pour régner Amen Amen c'est habu sur une terre rachetée entière pourquoi faire ? pour revendiquer tous les autres attributs pour lesquels il avait fait la terre pour lesquels il avait fait la terre la terre lui appartient c'est seulement le fait que c'est l'incrédulité qui contrôlait votre corps maintenant qu'il est venu se révéler à vous il détruit avec le saint feu le feu saint il vient détruire toute cette incrédulité voilà pourquoi nous appelons ça les trois étapes de la grâce la justification la sanctification le baptême du saint l'esprit là on brûle le péché l'incrédulité vous redevenez une terre pour Dieu là où Dieu peut venir maintenant habiter Amen il dit que tous les hommes qui étaient représentés dans l'éternité toutes les femmes sont rachetées alors elle a été récurée et brûlée par le feu vous comprenez maintenant le feu saint lorsqu'il descend il traite avec tous les prédestinés il traite avec tous les enfants de Dieu voilà pourquoi lorsqu'il descend avec le livre ouvert là se trouve le nom de tous ceux-là qui sont prédestinés tous ceux-là qui sont concernés le feu saint vient il descend il détruit et il calcine tout ce qu'il y a comme incrédulité Amen Amen mais ça attend toujours le feu littéral Amen mais le feu littéral ne vous concerne pas parce que vous vous avez déjà parce que le feu littéral ne peut pas ôter l'incrédulité Jamais de la terre non alors le feu littéral va venir se marbrouiller les attributs du péché et le péché donc cela qui reste dans le péché mais vous vous êtes déjà dans l'ordre des rachités Amen écoutez rappelez-vous ce n'est pas le ciel Jean a dit je vais descendre du ciel elle se trouvera sur la terre ce n'est pas que cette terre va disparaître ce n'est pas que cette terre va disparaître non elle descend sur une terre rachetée alors si vous ne croyez pas qu'il y a des terres qui sont rachetées alors attendez encore la nouvelle de Jérusalem ne prêchez pas que la nouvelle de Jérusalem est venue ne prêchez pas ça encore parce que la nouvelle de Jérusalem lorsqu'elle descend elle descend sur une terre qui est rachetée Dieu n'a pas dit qu'il susciterait une nouvelle génération non 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 pas une nouvelle génération la même génération Dieu n'a pas dit qu'il susciterait une nouvelle génération il va racheter celle qui est ici il ne va pas susciter une nouvelle génération il rachète celle qui est déjà ici il ne va pas faire un nouveau monde c'est celui qui est ici même c'est celui qui est ici même pas une autre génération la même génération la nouvelle race est déjà avec nous la nouvelle création est déjà avec nous lorsque j'avais vu la vie que le tabernacle de Dieu est avec maintenant les sons pourquoi est-ce que les gens vont compliquer les choses je vais lire un peu Apocalypse 21 pour que nous puissions peut-être bien saisir ça parce que on nous a prêché la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre mais là il dit que je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux et j'entendis du trône une voix une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et il sera son peuple et Dieu lui-même sera avec eux pourquoi vous voulez toujours amener Dieu sur Jupiter pourquoi vous voulez toujours l'amener sur Mars lui-même était une terre achetée j'ai pris cette citation pour vous je vais lire c'est mal à la dernière partie il parle il est en train de prier il dit que le Saint-Esprit ne vient pas par l'autre avec une statue parce que les gens confondent toujours le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même amen amen à la pentecôte c'était le baptême du Saint-Esprit c'est comme si le frère vous donnait sa montre ce n'est pas le frère c'est la montre du frère Freddy le baptême du Saint-Esprit c'était le baptême du Saint-Esprit un gage qu'il donnait mais le Saint-Esprit lui-même c'est Dieu lui-même amen amen il dit le Saint-Esprit ne parle pas par une statue mais par un rédeigné vaisseau amen vaisseau c'est le corps vase vase de terre amen Dieu se manifestait dans le corps des frêchers vous vous croyez le millenium le millenium dont Dieu vivait avec Adam c'était l'Adam pécheur amen c'était l'Adam pécheur non c'était pas l'Adam pécheur voilà maintenant nous avons vu qu'il a racheté le corps de Jésus dans le but de racheter le reste le reste Jean le divin nous montre en Apocalypse 21 comment est-ce que l'univers de Jérusalem descend toute la famille céleste descend et descend sur une terre qui est rachetée il continue il dit que et vous vous êtes ces autres parties qui sont tirées de la terre amen le corps que nous avons ici avant que nous puissions les utiliser comme on les utilise aujourd'hui c'était sur la terre la troisième on y a tango voilà cette histoire ici c'est perdre le son temps il dit que la terre vous êtes une partie de la terre votre corps votre âme est une partie de Dieu un attribut de Dieu manifesté ici sous terre dans un corps le corps doit encore être racheté il dit maintenant l'âme est rachetée parce qu'elle était dans le péché donc Dieu est descendu par un processus de justification de sanctification de baptême du Saint-Esprit et racheté votre âme ça tout le monde est d'accord là les gens disent le corps doit être encore racheté mais suivez écoutez ce qui suit et vous comme vous êtes une partie de la terre elle est rachetée par là vous êtes dans le processus maintenant ça continue à pousser votre corps a été justifié sous le baptême de Noé votre corps comme il était déjà sur la poussière il a été justifié le baptême de Noé lorsque Jésus a racheté son sang ça a été sanctifié Amen le principe que du rachat de la terre va lorsque la nature n'avait pas péché les âmes n'avaient pas péché Amen c'est l'homme lorsqu'il a péché il a chuté il a amené la création aussi avec lui dans la chute Amen maintenant comme c'est l'homme qui avait chuté le premier et qui amène toute la création dans la chute pour rélever la création il faut d'abord premièrement racheter l'homme Amen Amen lorsque vous rachetez d'abord l'homme la création sera aussi rachetée par lui automatiquement Amen et nous pourrons cela les enfants d'Israël en 1948 lorsqu'ils sont rentrés en Israël Israël c'était une grande nation ils ne sont pas rentrés immédiatement ils ont pris tout Israël non 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 ils sont descendus ils ont pris d'abord la ville appelée tel aviv terre de printemps qui signifie la terre de printemps voilà pourquoi Jésus est né en avril le printemps c'est avril Amen le frère prénom est né Marie ce sont des terres de printemps tel aviv celui-ci vous allez dire que non lui il n'est pas né du sexe mais celui-ci est né du sexe Amen et il prend tel aviv la terre de printemps à partir de cette terre maintenant les enfants d'Israël ont commencé à récupérer maintenant les autres vieux petit à petit Amen et le frère Abraham dit que vous vous êtes les autres parties du corps de la terre qui devaient être rachetées Amen les autres parties de la terre qui devaient être rachetées il dit que mais celui-ci n'est pas le sexe c'était la création de Dieu son commencement et ça rachetait la terre et tout le calcium Jésus-Christ c'est notre verset son sang le frère Abraham dit que et tout le calcium la potasse le pétrole la lumière cosmique qui vous compose vous ne pouvez continuer pas la phrase sont rachetés sont rachetés sont au présent ils sont rachetés déjà non non puisque nous vous vous déniez vous voyez lorsque Jésus vous voyez même l'âme qui était lorsque Jésus-Christ voulait faire son entrée triomphale à Jérusalem il a dit aux disciples allez me chercher cette âme vous allez trouver que ça sera lié mais lorsque vous arriverez là-bas amenez le mot lorsque le propriétaire va vous demander le propriétaire va vous demander vous l'amenez on dit que son propriétaire en a son il y avait deux propriétés maintenant lorsque l'âme l'a été lié c'était l'ancien monde pour l'âme amen lorsque on l'a dénié l'âme là c'était le nouveau monde l'âme est passé d'un état à un autre d'une forme à une autre l'âme a été utilisé maintenant pour Dieu Jésus lui-même voilà votre petite âme amen qui est montée sur la montagne de Saint-Seq et lorsqu'il redescend Jésus montait sur votre âme il descend et il fait son entrée triomphale amen il fait son entrée triomphale il fait son entrée triomphale dans la nouvelle Jérusalem amen dans la nouvelle Jérusalem il dit et regardez vous êtes une partie de ce sol pas vrai et quand il vous a racheté il a racheté la terre par la par la même chose et vous êtes de nouveau ensemble dans la terre que Jésus a possédé racheté la terre dans laquelle le Prère Madame a vécu racheté le Saint-Esprit est sur cette terre là même maintenant amen vous vous entrez dans cette nouvelle création vous aussi cette portion là est rachetée de la vie voulant en fait de racheter petit à petit petit à petit lorsqu'on va racheter tout cela était prédestiné maintenant cela que les choses que vous avez déjà créé des avions et tu comme ça le feu littéral il vient prendre soin de ces choses là il les rase amen et maintenant lorsqu'il les rase nous commençons dans la nouvelle terre amen mais oh comment est-ce que ça peut être le plus clair vous devez être racheté parce que vous en faites partie vous en faites partie vous devez être racheté et si le sang n'a pas coulé sur vous vous n'êtes pas encore racheté vous n'êtes pas péné ensuite il la purifie c'est la même chose qu'il fait par le feu même si le sang il doit encore être purifié par le feu c'est vrai pour être une des meurts pour Dieu Dieu a déjà élu domicile potentiellement le royaume est sur la terre ce moment dans le coeur des saints hallelujah amen oh c'est bien ça oh vous vous dites que c'est dans le royaume vous dites que le royaume est béni maintenant qu'est-ce que nous allons dire le royaume dit que le royaume de Dieu est sur la terre à ce moment dans le coeur des saints amen ce sont les attributs qu'il a commandés qu'il a commencés au commencement amen les grâces ces attributs sont rachetés qu'est-ce qu'il a tort de racheter la terre pour y placer ses attributs pour raconter exactement son plan prédestiné vous comprenez donc croire ces histoires ici ça fait que vous devez comprendre maintenant les concepts commencent maintenant à changer vous devez vous familiariser avec l'ancien et le nouveau l'ancien et le nouveau amen nous sommes déjà dans le nouveau monde dans le nouveau monde c'est le monde de l'ordre des rachetés amen pendant 6 000 ans le diable le monde était sous l'emprise du diable nous ne sommes pas sous l'emprise du diable nous sommes sous l'emprise de Dieu de Dieu déjà amen donc lorsque maintenant vous acceptez le Saint-Esprit vos attributs qui sont descendus il y a une bonne citation là que j'avais lu la fois passée je vais un peu prendre ça pour que le film puisse voir ça parce que vos théophanies sont venues vous devez savoir comment les recevoir amen vous devez savoir comment vous pouvez être accepté il dit vous devenez une nouvelle personne amen pas juste une ancienne qui a été rapissée en adhérant à une église ou en essayant de tourner la page mais vous êtes une unité complètement neuve amen voilà l'ordre dans lequel nous vivons maintenant Dieu prend le vieil homme lorsque vous parlez le vieil homme vous regardez le vieil homme celui qui a habité votre maison alors que le propriétaire original était là voilà le titre de propriété incontestable c'est lorsque le propriétaire original lui-même vient prendre de menace sa possession son bien déjà je ne sais pas lorsque les théophanies descendent entre les théophanies qui descendent et le corps maintenant qui doit recevoir les théophanies qu'est-ce qui doit être racheté le corps parce que les théophanies étaient le frère dit que lorsque Adam a péché Satan ne pouvait pas prendre les messages de Satan ne pouvait pas le titre de propriétaire incontestable c'est-à-dire rentrer dans les mains de Dieu amen donc on remet ça dans sa place Dieu avait fait ça pour que ça puisse habiter dans l'homme Dieu va remettre ça encore dans un corps qui n'est pas racheté jamais or la raison pour laquelle c'était le venu d'enseigner c'est parce que ce corps-là était déchu c'est parce que le Saint-Esprit qui devait venir devait vous convaincre du péché l'incrédulité lorsqu'il vous convaincre du péché vous devenez encore une demeure pour Dieu l'époux et l'épouse qui sont une même chose viennent vivre maintenant en vous amen je vais lire je vais lire quelques citations pour terminer il dit que retenez ce mot rédemption jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé et où le Rédentaire vient réclamer son bien il avait déjà la suite de le péché il vient réclamer il vient réclamer la terre parce que ça lui appartient il vient réclamer ça pour que ça puisse faire la raison pour laquelle il avait créé ça les cieux et la terre se sont rencontrés Dieu et l'homme se sont réconciliés l'Éden rétabli vous voyez toute la malédiction est partie retour à l'Éden à l'Éden mais vous vous attitudez toujours au péché le retour à l'Éden vous rentrez en Éden après la chute non lorsque vous rentrez à l'Éden c'est vous rentrez à l'Éden d'avant la chute les cieux et la terre se sont rencontrés réconciliés Dieu et l'Homme les souis les souis des séroués il nous ramène à tout ce qu'Ada avait perdu dans les jardins d'Éden il nous a ramenés là par sa rétention maintenant remarquez la raison pour laquelle beaucoup de gens n'écoutent pas la révélation de ses psa et de ses progrès il dit maintenant avec l'agneau qui tient le livre dans ses mains nous sommes prêts à lui demander de nous accorder sa grâce et sa miséricorde et nous ouvrir ce livre scellé de ses sceaux et de nous permettre de regarder au-delà du rideau des temps juste un tout petit peu un tout petit peu oh là là remarquez quand il a pris le livre le titre de propriété scellé gardez cela à l'esprit maintenant et qu'il a bésé les sceaux du mystère pour les révéler pour les apporter à s'envoyer à tous ces sujets rachetés voilà si vous ne voulez pas être sûr vous n'allez pas comprendre les mystères du 7ème sceaux donc ça ne vous concerne pas même pas vous comprenez alors il y a un néant vous vous êtes les gens pour lesquels Dieu a fait déjà quelque chose avant la création du monde pour que vous puissiez être là amen Dieu ne va pas vous anéantir amen mais il y a des âmes qui seront anéanties vous savez ça amen il y a des âmes qui vont que Dieu va détruire parce que le mot âme signifie ce n'est pas la nature de l'esprit si vous avez la nature de l'esprit du monde la nature de l'esprit de Satan c'est que le feu littéral vous attend le feu saint viendrait avec vous vous anéantir amen ni racine ni racine il dit que si cet âme ne veut pas faire ce qu'il a fait il a dit de faire il détruira même cet âme vous voyez il ne peut pas se détruire lui-même tout en restant Dieu mais si cet âme est du monde le cosmos vous êtes toujours dans l'ordre de ce monde vous ne voulez pas entrer dans l'ordre des rachités dans le nouveau monde dans la nouvelle création le feu littéral vient vraiment terminer votre histoire amen mais si c'est dit que dit que si cet âme est du monde elle doit être détruite mais si elle est éternelle avec Dieu elle ne va jamais eu de commencement parce qu'elle est une partie de Dieu alors elle ne peut jamais être détruite amen nous vous invitons à entrer dans la nouvelle création amen vivre dans cette nouvelle race amen je vais remettre la parole au frère Éric le sage qui se dévise amen amen quel est le Seigneur béni ce frère Frédi avez-vous été béni pour la nouvelle création c'est merveilleux ça il n'y a pas de commentaire à faire c'est clair mais ce sont des choses profondes il faut vraiment une grande méditation pour les comprendre amen mais je pense que vous avez saisi le mystère le frère Frédi nous a parlé de la nouvelle création c'est pas quelque chose qu'il nous a parlé encore c'est quelque chose qui est déjà là une citation le frère Frédi dit ceci dans les questions et réponses au paragraphe de 163 je crois à la question et réponses numéro 2 il dit ceci il dit pensez-y un peu le même Seigneur Jésus qui s'est tenu là-bas du temps des apôtres est ici mais t'es la même et cela termine l'affaire de la dispensation des gentils on parle de la dièvre la nouvelle Jérusalem un grand mouvement accourt parmi les croyants du surnaturel car nous croyons que Dieu est ici écoutez pensez-y un peu votre corps glorifié s'est trouvé ici même au tabernacle est-ce que vous le croyez maintenant il est la présence du Saint-Esprit qui est votre condition glorieuse vous êtes glorifié en Christ maintenant même ceux qui l'ont justifié il les a glorifié et votre propre corps glorifié se tient près de vous maintenant même en Jésus Christ pour vous donner une force comme une charge entrant dans une batterie le Saint-Esprit est en vous c'est pour changer votre corps c'est pour faire quoi ? changer votre corps pour vous donner une nouvelle force pour vous guérir de la maladie que vous avez pour vous redonner la santé la nouvelle création ce n'est pas qu'il y ait l'anéantissement de l'essence dont vous pensez la terre ne s'explosera pas comme une pastèque c'est juste un nettoyage vous êtes passé de la mort à la vie le frère Frédéric a bien expliqué la chose Noé est passé d'un monde à un autre mais il n'était pas mort il était toujours le même Noé la terre a été justifiée justifiée n'est-ce pas ? c'était la justification avec Noé avec de l'eau mais le même monde a existé et le même Noé et sa famille ont existé ils ne sont pas morts ils ont eu une nouvelle création mais sans mourir c'est comme nous avons eu nos corps glorifiés sans mourir car la nuit qui descend c'est une nouvelle création c'est l'accomplissement des galettes de vin c'est le plus moi qui vit c'est Christ qui vit dans le monde c'est ce que le frère Manant dit et le frère Frédéric a dit aussi ici là qui est printemps la terre et le printemps c'était la vie Amen Israël a d'abord gagné le Tel Aviv et après il a commencé à gagner les autres portions Dieu aussi à la première verrée a fait la même chose avec Jésus il a d'abord gagné il nous a eu une citation ici qui vous dit que Jésus était une portion de terre que Dieu a rachetée quand il a gagné Jésus qui était Tel Aviv et après il a gagné les pierres les Andrés ainsi de suite au temps de la fin il y a eu encore un Tel Aviv qui est frère ça c'est une belle prédication Tel Aviv la terre le printemps William-Marie Branham avec lui il s'est mis à racheter les Frédéric les Élie les Noël les Passat les Éric les Faustin les Grigober les Kiké les Kiké les Kiké les Kiké les Kiké vous n'avez croit à ça pour être rien sauvé un passage unique avant de terminer à Évoud 12 nous n'avons aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande de nuée et de termoins rejetons tout fardeur et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courant vers là avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte vers 2 mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion écoutez de la cité du Dieu vivant virgule la Jérusalem et c'est l'est des myriades qui forment le coeur de croyants la nuée qui descend ça descend dans le coeur c'est ça la nouvelle cité la nouvelle Jérusalem c'est ça qui vous amène la nouvelle création c'est là que vous êtes une nouvelle créature en Christ les gens disent qu'ils sont des nouvelles créatures en Christ ça veut dire que tu es une nouvelle création c'est simple non ? être une nouvelle créature en Christ ça veut dire que tu es une nouvelle création et là avec moi mais qu'est-ce qui est compliqué Dieu a en fait la chose que Dieu soit venu pour vous me promettez que vous allez prêter pour le faire finir il a apprécié une très belle prédiction moi j'ai vraiment apprécié il y a des choses qu'on a eues là qui vont nous aider Amen changez notre façon de voir la parole la parole était très claire le frère Frédéric était très clair je pense que vous avez été béni que Dieu soit béni c'est la nouvelle Jérusalem qui est descendue c'est notre nouvelle création dans tout ce qu'il a apprécié il nous a parlé ça n'est-ce pas frère Frédéric c'est ça qu'il nous a parlé c'est ça qui nous amène la nouvelle création Christ lui-même qui est le premier né de toute la création voilà pourquoi nous disons que nous sommes l'assemblée le premier né Amen nous sommes dans cette cité là où l'agneau est la gagne nous aurons changé il y a une cité il y a une cité où il n'y a plus de dénominations car il n'y a qu'à la lumière l'agneau sera la lumière dans la ville cela ne veut pas dire que l'agneau sera une ampoule nous allons le royaume le royaume viendra l'agneau sera nous-mêmes la lumière ça dit que Jésus sera une chef maman amouïda éclaira la ville please no come on come on come on tu es quoi donc Jésus sera assis sur la nouvelle Jérusalem l'un il sera à la tête de la fille assis là-haut sur le trône il est en train de rayonner avec frère tu ne peux même pas le voir parce qu'il sera comme une ampoule ce sont des pensées chamelles il est la lumière dans le coeur de le royaume amén amén y hay un site o de la desectual incite une ampoule de nuit il est l'autre s'il faut s'il y a un siete s'il y a s'il y a s'il y a s'il maintenant Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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